bonsoir je suis en face de ma fenêtre et c'est la fin du jour et c'est un moment que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le début du jour et la fin du jour et puis entre les deux et bien j'essaie d'apprécier chaque moment et là je fais un petit essai face à ma fenêtre je ne sais pas du tout ce que la lumière va nous réserver puisqu'il est autour de 17 heures et je me suis quand même demandé ce que j'allais vous proposer cette semaine et finalement ma préférence va à une pratique qui s'appelle la vibration originelle qui est une pratique toujours taoïste basée sur la vibration et je dirais l'équilibrage des énergies grâce à cette vibration et cet équilibre se fait sans que l'on est à le forcer à le rechercher simplement par la mise en mouvement du corps et en laissant le plus possible infuser agir toujours avec cette notion très chère à notre pratique qui est le non agir conscient laisser un espace de vide autant que possible dans lequel l'énergie la nature s'immisce dans notre système pour nous alléger pour que nous souffle souffle c'est à la fois la respiration et la circulation d'énergie pour que nous souffle retrouve une plus grande liberté de circulation dans notre corps et dans notre esprit puisque le corps l'esprit et l'énergie sont finalement intrinsèquement liés on peut pas séparer on sépare pour en parler mais nous sommes un être complet global lui même relié à toute cette nature ce cosmos alors je vous propose de faire un tout petit échauffement vous pouvez aussi aller chercher dans les vidéos que je vous ai déjà communiqué des enchaînements des points de réveil ce qui vous fait plaisir pour commencer votre pratique où vous pouvez également faire suivre excusez moi vous pouvez également pratiquer cette vibration originelle après le aussi la pratique de on capte l'énergie en du matin par le bout des doigts voilà dans tous les cas votre formule sera la bonne toujours j'insiste sur une chose essentielle qui est écouter ce dont vous avez besoin à l'intérieur il ya quelque chose en nous qui sait ne vous forcez pas si vous êtes fatigué c'est le moment d'être fatigué c'est le plus creux de l'hiver c'est le moment alors où les reins associés à l'eau il ya une forme de stagnation de l'eau une stagnation d'énergie au niveau des reins qui sont pleins mais qui ne viennent plus je dirais ces liquides ne vont pas être en mouvement comme en été où ces liquides monte vers vers le coeur là c'est un moment un petit peu je dirais délicat dans l'année où on peut sentir et de la fatigue et aussi une baisse de comment dire de morale qui peut être bien entendu avec ce que nous vivons particulièrement forte cette année donc j'ai fait le choix de cette vibration originelle parce qu'elle va avoir l'intérêt de mettre en circulation les trois foyers et surtout de comment dire de par une vibration très très légère sans forcer d'insuffler les liquides le sang et l'énergie à circuler un petit peu plus jusqu'aux extrémités voilà alors on prend quelques respirations profondes toujours commencer par entrer dans ce qu'on appelle l'état de qigong un état de réceptivité un propos pour un constat de почtes de la réceptivité un propos pour un communiqué deAL et les deux fondations qu'on appelle les l'énergie à l'image quand même une bonne souleur sans concernant cette nouvelle word, l'année dernière c'est encore plus sombre sur un peu plus simplement la jurée à laissime où on se le dit à l'image quand même avoir l'image qu'ils varient et leur dire à l'image des Lynes ensemble pour un added à l'image de la succession qui passent à l'image de l'image de la société, l'image de l'image de l'image de la être le problème de l'image de ce que nous avons laLED Quelques autres massages. La nuque bien pincée, étirée, réchauffée ce point très important, sous la grosse cervicale. La poitrine. En ramenant l'expiration par ventre. D'autres sens. Le bas du dos en emboîtant. La région de Migmen, porte de la destinée. Il est accumulé l'énergie primordiale, héréditaire. Originelle aussi, on trouve sous ce terme là. Les jambes, en faisant le tour des pieds. Expire. Inspire en remontant. Une dernière fois. On va commencer par la fleur de lotus ouvre, à l'inspiration. Et la fleur de lotus se ferme à l'expiration. Mouvement organique. Ne rien forcer, sentir les mains communiquées l'une avec l'autre. Mais aussi avec Ten Tien sous le nombril. Bien accompagner l'expiration jusqu'au point. bout. Laissez le mouvement d'ouverture se faire avec l'inspiration naturelle. Peut-être juste une indication. Si vous faites de l'hypotension, évitez d'accompagner l'expiration jusqu'au bout. Et mettez un peu plus d'intensité sur l'inspiration. Et mettez un peu plus d'intensité sur l'expiration. Et maintenant, je vais poser la main gauche. Alors là, il va falloir que vous inversiez la main gauche au bas du ventre. Sous le nombril. Pourquoi? Parce que la main gauche est Yang. Donc elle est en relation avec le ciel. Et je la pose sur la partie la plus yin. Sous le nombril. En relation avec le bas du corps. De façon à ce que ça vienne dynamiser. Et la main la plus yin. En relation avec la terre. Je vais la poser sur l'estomac. Qui est, je dirais, l'organe Yang qui se trouve au-dessus des reins. Voilà. Et là, je vais, sans faire d'effort, laisser vibrer. En lâchant bien le bas ventre sur l'avant de mes pieds. Sur les points 1 du rein. Et sans faire d'effort, je vais produire une petite vibration. L'idée, c'est que, au bout d'un moment, la vibration se place d'elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, comment dire, de tension. Ou de sensation. De forcer pour faire cette, ce mouvement vibratoire. Qu'on souhaite se déployer jusqu'aux épaules. Jusqu'à la mâchoire. Mais dans un premier temps, déjà bien sentir les deux mains en contact avec le ventre et l'estomac. Et c'est comme un chaudron. On veut mélanger ce qu'il y a en bas avec ce qu'il y a plus haut. Ce qu'on souhaite faire, c'est mélanger l'énergie originel. associé au rein. Mingmen. Avec l'énergie acquise associée à l'estomac, à la rate. ce que nous, finalement, mangeons, respirons, qui a trait aux organes qui se trouvent au-dessus, c'est-à-dire à la main du dessus. Et on souhaite mélanger cela. Pour reproduire comme un chaos originel, quelque chose de l'ordre de l'origine. Et en faisant vibrer tout doucement avec les jambes souples, les chevilles, les genoux, les articulations coxouffées morales, on sent que le sang se met en mouvement. On peut sentir de la chaleur, comme quand on fait une bonne soupe. D'ailleurs, j'ai une soupe qui cuit là-bas. On lâche les coudes, les épaules. On laisse respirer. On laisse détendre le visage. On lâche les fesses. On lâche la poitrine. Il est même bon de sentir la poitrine bouger. Finalement, on met de la vibration dans tout le corps. Surtout, évitez de fatiguer les genoux. Il n'y a pas plus de travail sur les genoux que sur les chevilles. En fait, mon sang de gravité, qui est placé là-haut en tienne, relâche sur les pieds qui eux-mêmes s'appuient sur la terre. Donc, il y a comme un mouvement de rebond. On laisse rebondir ce mouvement qui va vers la terre en gardant son axe, en relâchant. Si vous ressentez des tensions, c'est absolument normal puisqu'on met tout en mouvement. Donc, on a des parties qui sont plus ou moins souples, plus ou moins détendues. Et c'est bien normal qu'il y ait de petites résistances dans ces endroits-là. Laissez la respiration se faire. Sentez la chaleur. Et on se vide la tête. On lâche bien. On laisse le mouvement s'installer de façon spontanée, au rythme où ça s'installe. On laisse le faire. Toujours en lâchant mâchoire, épaules, coudes. Gardez les mains en contact avec les différents étages. Bien. Et laissez s'arrêter tout doucement. On laisse s'arrêter. On laisse les bras le long du corps. On laisse les bras. On laisse l'air. On laisse les bras. On laisse les bras. On laisse les bras. et on va compléter nos postures d'art, nos postures statiques avec celle-ci que j'aime beaucoup, qui agit à la fois sur les reins et le cœur, toujours dans cette relation particulière, qu'entretiennent l'eau et le feu, dans cette vision, cette loi des cinq éléments en médecine chinoise, on colle bien les mains l'une à l'autre, le boulalongo palais, on garde le bas du corps très lesté, au niveau du tan tien, du mi-men, les jambes souples, on a bien réchauffé déjà le premier foyer, la zone de l'estomac bien ouverte, légèrement étirée, on se sert de la colonne vertébrale pour bien étirer la partie organique, on se sert des mains bien plaquées l'une contre l'autre pour pousser un tout petit peu à l'avant dans les avant-bras, de façon à ouvrir le dos, et en même temps à garder les omoplates relâchées vers les fesses, et là-dessus je tire le sommet de la tête d'herbe au ciel, et je goutte la légèreté, en habitant le haut du corps, le sommet de la tête qui est relié au ciel, le bout des doigts relié au ciel, le bout de la langue relié à ce que les portugais appellent le ciel, le toit, le ciel de la bouche qui est le palais. On prend soin de toujours bien relâcher, de façon à garder le bassin et le thème tienne dans la relation avec la terre, plus je suis lesté, plus le haut peut être disponible. Les mains bien appuyées l'une contre l'autre, naturellement, l'énergie yin et yang, c'est kelly, le côté droit, le côté gauche. Et puis je viens. déposer la base des pouces sur le milieu de la poitrine et à chaque expiration, j'accompagne en pressant un tout petit peu, de façon progressive et douce. puis je laisse l'inspiration revenir et à nouveau à l'expiration, j'accompagne. ce qui me met assez naturellement en contact avec le milieu du dos, qui communique avec le milieu de la poitrine. respiration naturelle. respiration naturelle. respiration naturelle. toujours revenir au centre, au bas du ventre, à l'expiration. toujours revenir au centre, au bas du ventre, à l'expiration. l'expiration nous aide à habiter le bassin et à permettre cette relation entre le bassin, les reins, l'eau, le plus yin à communiquer avec le plus yang, la poitrine, le coeur et le feu. l'un et l'autre s'équilibrent, s'harmonisent. puis je vais tourner le bout des doigts, venir encercler. bien relâcher les épaules et les coudes. 10 secondes. J'enchec. aussitôt j'ai plus. J'ai plus. j'ai plus. J'ai plus. J'ai plus. Merci. Puis, laissez glisser les mains et présenter soit les pommes de main, soit le dos des mains sur mi-men, c'est-à-dire, vous voyez, ou les pommes de main si vous êtes à l'aise, ou le dos, tout dépend de vos épaules, comment vous vous sentez avec vos épaules, tout dépend de votre morphologie. Là, bien sentir la chaleur, sentir cette zone bien ouverte, c'est-à-dire légèrement étirée sur l'axe tertiel, mais aussi dans une sensation légèrement bombée, c'est-à-dire éviter la cambrure. On laisse infuser, on laisse agir, on laisse se réchauffer. Merci. Merci. On laisse sentir le centre de gravité toujours légèrement à l'avant qui tombe sur les points du rein. Et puis, on va donner l'intention de défaire tout doucement la posture et secouer un petit peu. Et puis, toujours écouter ce qui vous appelle pour le massage, si ce sont les épaules, les genoux, mobiliser un peu les épaules, lâcher. Ici, ça permet à la fois de lâcher les bras et de frapper les lombaires. Et toujours bien secouer pour permettre à ceux qui ont commencé à bouger, peut-être de continuer jusqu'au bout des doigts. Et puis, on va bien secouer les jambes également. Et on va finir par cette frappe 1, 2, 3 que vous connaissez, que l'on fera dans les périodes où nous n'avons pas de douleur lombaire. Les points tombent à l'expiration avant le milieu des fesses, sur le côté. Une dernière fois. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Voyez, la lumière commence à s'estomper un petit peu. Et inspire. Expire. Et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada